Seigneur Jésus, la dame qui est au téléphone, elle était mariée ou bien elle était en concubinage, elle s'est séparée de son homme. Donc le divorce a été tellement rude, elle n'a pas voulu rencontrer quelqu'un, elle est restée huit ans célibataire. Donc, huit ans de célibataire, après maintenant, elle a commencé à aller dans les clubs échangistes. C'est-à-dire que dans les clubs où tu vas là, où tu peux voir cinq femmes, cinq hommes, eux tous sont en train de se gréant, eux là-bas. Donc elle maintenant, au lieu de regarder sur internet, regarder les films et tout, non, non, elle se donne les clubs là, elle s'en va, elle s'assoit, puis elle regarde les mousseaux et les morons en train de se gréant. Parce que où elle est là, huit ans, elle est restée célibataire là, son clic il-même est rentré, on dirait un escargot. Vous voyez qu'un escargot, on n'a pas qu'au cul là. C'est comme ça, son clic il est rentré. Donc il lui fallait électrochoc pour que le clic lui ressorte. Mais pour qu'elle ait électrochoc là, il faut aller dans quelque chose de choc. C'est où elle va aller et regarder les gens qui sont en train de se gré, et puis elle les regarde. Donc, c'est là-bas là, elle s'en va, elle regarde les gens en train de se gré, dans les clubs là, elle regarde les gens en train de se gré, son clic il se lève, elle est contente, elle s'en va dormir. Elle s'en va encore le week-end qui suit, elle regarde les gens en train de se gré, son clic il bouge. Elle dit, ah, donc le clic il est sorti, maintenant de sa coquille. Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, ça veut dire que c'est dans ça maintenant là. Elle joue, elle est partie. Qu'elle est partie maintenant. Elle regarde les gens en train de se gré encore. Ce jour-là, elle a commencé à transpirer. La chaleur a commencé à sortir de par ses yeux, ses narines, ses oreilles. Et, parmi tous ceux qui étaient en train de se gré là, il y avait un dedans, un Waïti qui était dedans là-bas, qui est venu vers, qui dit, hé hé, tu ne veux pas venir avec nous ? Elle même, c'est-à-dire que le Waïti n'a pas dit deux fois, elle l'a suivi. Qu'elle l'a suivi, elle s'est retrouvée dans beaucoup de personnes en train de se gré là. Et ils ont gré jusqu'à. Ils ont imaginé huit ans. Donc, imaginez ce jour-là. En tout cas, c'est sur elle-même chose, ils ont gré. Elle finit maintenant là. Dans le Boï, là, il y a un dedans. Ils se sont plus. Donc, elle, avec lui, là, elle a décidé de changer les numéros. Et puis maintenant, les deux se voyaient dans leur coin de globe. Et puis, ils graissaient en Boï, ils graissaient en Boï. Mais, le Waïti était fond d'elle. Donc, le Waïti lui a dit, franchement, tu me plais. J'ai envie que toi et moi, on soit dans une relation sérieuse. J'ai envie qu'on vive ensemble. J'ai envie que, voilà, on peut continuer, on peut continuer d'aller dans le coin où tout le monde se grêle. Mais, je veux, je veux dire toi, je veux quelque chose de sérieux. Voilà comment elle, le Waïti, elle l'emmène chez ses amis. Parce que le Waïti, elle l'emmène chez ses parents, elle l'a présentée. Il l'a emmenée chez ses amis, elle l'a présentée. Quand elle l'a emmenée chez ses amis-là, ses amis lui ont demandé, vous connaissez le Waïti, eux, ils posent question. Ses amis lui ont demandé, mais tu l'as connu où? Voilà comment lui, maintenant, il va dire à ses amis, ses proches, qu'on s'est connus dans un restaurant. Maintenant, maman P4, maman P5 dit, elle est trop Waïti. Vous voyez quand, quand Blackie même a dépassé gamme de Waïti là, elle est trop Waïti. Elle dit, si elle a horreur de quelque chose dans sa vie là, c'est qu'on mente. Elle a horreur de menteur. Donc, elle est partie, et le gars, chez ses proches, puis le gars, maintenant, a dit à ses proches qu'elle et moi, s'est connus dans un restaurant, elle dit, pourquoi? Il n'a pas dit à ses proches que c'est dans un club où tout le monde grêle là. Elle et moi, s'est connus. Donc, elle, ça l'a traumatisé. Donc, le gars, maintenant, veut vivre avec elle. Il veut qu'ils aient un enfant. Elle n'a pas envie parce que le mensonge qu'il a dit à ses proches là, elle n'a pas sorti ça de la tête parce qu'elle n'aime pas les menteurs. Donc, c'est elle qui appelle là pour dire que comme le gars veut la marier et il veut vivre avec elle, le côté où il a menti une fois là, elle s'est dit qu'elle n'a plus confiance en lui. Elle peut lui mentir dans le futur. Donc, elle n'a pas envie de s'engager avec lui. C'est bien ça, ma chérie? Oui, ma chérie. Donc, maintenant, c'est quoi ta question? Alors, ma question est que est-ce que parce que moi, dans le futur, au cas où je me suis mariée ou avoir des enfants, tout au cas, la façon dont on s'est rencontrés, moi, c'est dans ma tête quoi, je n'arrive pas à... je ne sais pas comment expliquer. Ma chérie. Je ne sais pas comment on va expliquer ça. Nos enfants, on se reconnaît. Est-ce que vous êtes obligés d'expliquer ça? Je ne sais pas comment ça mentir. J'ai dit, ma chérie. Je ne sais pas, je me... je me... je me... comment on appelle? Je m'engage dans les relations ou... je l'apprécie beaucoup, mais... pas que je suis amoureuse, juste que je l'apprécie. J'ai dit, ma chérie. Toi, je suis bloquée par rapport... Non, ma chérie, pardon, il faut m'écouter. Il faut enlever le haut-parleur, tu vas écouter ce que j'ai dit. J'ai dit, parce que tu penses qu'où tu as rencontré le monsieur-là, c'est tellement bien à dire. Tu penses qu'où tu as rencontré le monsieur-là, c'est tellement bien à dire qu'il faut qu'il dise à... il raconte ça à tout le monde. Tu es tellement fière de l'endroit qu'il faut qu'il raconte ça à tout le monde. Non, ce n'est pas que je suis fière. Non, pour moi, c'est... la façon dont tu as rencontré, c'est ça que moi-même, je n'ai pas aimé. Oui, mais il ne peut pas dire, ma chérie. Ça se dit, c'est jeûnant, on ne peut pas dire ça. Tu ne peux pas aller te retrouver avec tes parents, amener une femme la présenter ou à tes proches. Puis tu as dit, elle, on va se rencontrer dans un club où on fait les pas 5, les pas 10, les pas 20. Ça ne se fait pas. Donc, c'est normal qu'il camoufle, ma chérie. Et puis, c'est lui-même, il t'a connu là-bas. C'est lui-même, malgré qu'il t'a connu là-bas, il dit, il veut te marier, c'est Whitey, il va te marier, il va t'aimer, ça, c'est pas un problème. Ah, d'accord, c'est toi qui m'a bloqué, en fait, ma coach. C'est lui qui est sur ton profil, là ? Oui, oui. Quelqu'un qui vient l'a bloqué, qui n'a pas envie de s'engager, quelqu'un l'a bloqué, mais sur son profil, c'est la photo du monsieur, elle a zoomé comme ça, c'est le visage du monsieur, qui est là, qui m'a dit. Elle n'a pas envie, elle n'a pas envie de s'engager, mais le monsieur, elle est sur son profil, comme ça, qui m'a dit. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma coach, merci beaucoup. Tu sais, c'est les femmes qui aiment les sensations fortes. Tout dans sa vie, tout dans le cadre fort fort. Elle aime ça. Quelqu'un, elle appelle même comme ça, la maman en train d'expliquer tout ce que je dis là, ça lui plaît. Le soir, la maman, la maman, elle va se retrouver quelque part là-bas, elle va aller faire quelque part, elle est la bonne. Elle aime ça. C'est la même chose, C'est la même chose. C'est la même chose. Sous-titrage ST' 501